Diascoco, miroir du football de la diaspora que moi l'ai Diascoco, miroir du football de la diaspora congolaise Jour éliminatoire de la coupe du monde 2026, les léopards de la RDC sont bien arrivés à Benghazi en Libye hier Ils vont y être reçus ce dimanche par le Soudanais en match comptant pour la deuxième journée du groupe B Leaders du groupe actuellement avec 3 points après leur succès face à la Mauritanie Deux buts à zéro mercredi dernier à Kinshasa, les fauves congolais vont croiser des crocodiles du Nil Qui comptent un point et qui vont jouer leur deuxième match à domicile De suite après le nul d'un but partout enregistré face au Togo jeudi Lors de la première journée, tous les 25 joueurs rétenus par Sébastien Desabres pour cette trêve internationale du mois de novembre Ont effectué le déplacement de Benghazi Alors on va parler d'un joueur précisément, il était très bon sur les derniers matchs de la RDC Théo Bangonda qui n'a pas été titulaire mercredi mais il a changé le match à son entrée en seconde période Geneviève Mbouambaya a posé la question au sélectionneur Sébastien Desabres sur la non-titularisation de Théo Bangonda Dans certains matchs, on écoute sa réponse Le choix c'est un choix tactique puisque Théo avait fait encore un bon match contre la Nouvelle-Zélande sur le dernier stage Après on avait décidé de mettre un peu de pressing et beaucoup de pression haute On avait besoin de vivacité sur ces postes là pour aller chercher et fermer les couloirs On s'attendait à avoir l'abbé à l'arrière gauche qui était titulaire mais il avait une petite blessure Donc on avait voulu mettre un peu plus de vivacité dans les phases de pressing Pour justement avoir gagné ce rapport de force de pressing haut et de nous installer directement chez eux On sait que Théo est plus un joueur de pied Maischak est plus un joueur de vivacité Donc on avait décidé sur les 15 premières minutes d'aller les presser Même de manière des fois un peu désorganisée Mais de leur mettre une tension assez haute pour les laisser chez eux C'est ce qui s'est passé Et puis de toute manière c'est comme j'ai dit aux garçons à la mi-temps On a un temps faible sur toute la première mi-temps On n'arrive pas à le valider parce qu'on a une ou deux occasions mais pas totalement franches Mais on a la possession de la possession C'était juste une question de temps Et puis de ramener aussi un peu plus de pieds, un peu plus de qualité dans l'entrejeu technique C'est ce qui s'est passé avec Théo Voilà c'était le coche de l'équipe de la RDC Sébastien Dessabre le dernier match du groupe Qu'en temps pour la première journée aura lieu ce samedi entre le Sénégal et le Soudan du Sud Quelques résultats enregistrés vendredi dans les autres groupes Pour le compte de la première journée Dans le groupe D, les Swatni a été battu à domicile par la Libye Un but à zéro Même score en faveur du Malawi à l'extérieur face au Liberia Dans le groupe H Dans le groupe E, la Zambie a battu le Congo-Brazzaville 4 buts à 2 La Guinée a battu l'Ouganda 2 buts à 1 Et puis il y a eu cette victoire du Ghana devant Madagascar 1 but à zéro Et celle des Comores devant la République Centrafricaine 4 buts à 2 Et toujours concernant les équipes nationales de la RDC On parle des Léopards U20, dames de la RDC Éliminées des éliminatoires à la Coupe du Monde Plutôt éliminées des qualifications à la Coupe du Monde 2024 Elles avaient battu le Burundais Ici 3 à 2 Elles ont été battues 1 but à zéro hier Lors du match retour Le plus marqué à l'extérieur contre double En cas d'égalité de but Ou encore en cas de qualité de but Lors de victoire de chaque équipe Lors de deux rencontres Donc les RDC éliminées de ces qualifications à la Coupe du Monde U20, dames de 2024 CAF Awards 2023 Plus qu'un seul Congolais en course Il s'agit de Fiston Kalala Et il est retenu parmi les 10 finalistes Pour le titre du meilleur joueur des interclubs de la CAF De l'année passée Face à lui il y a les Algériens Mayous et Zinedine Belaïd Les Égyptiens Mahmoud Abdelmonem Mohamed El-Shinaoui Les Marocains Yahya Atiyah Et Yahya Javran Le Tunisien Ali Mahaloul Le Sud-Africain Tarsitao Et le Namibien Biza Chaloulilé Également nominé dans cette catégorie Le Congolais Lili Nébou La paix de l'année passée Lui parmi les finalistes Avec 13 bouts marqués dans les deux compétitions Dans 7 en Ligue des Champions Et 6 en Coupe de la Confédération Viston Kalala Mayélé Fait partie de favori Pour en planter ce titre De son côté Chancel Mbemba N'a pas été retenu parmi les finalistes Pour le titre de meilleur joueur Américain De l'année Allez Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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